Yo ! Dans cette vidéo, je vais te présenter FlutterBlock, qui est un gestionnaire d'état complètement différent de ce que tu peux voir habituellement sur les tutos d'ordre global, notamment peut-être que si tu as pour habitude de mettre en place des changements d'état au niveau des variables, tu vas utiliser SetState, et notamment les StateFullWidget, et bien nous on va supprimer les SetFullWidget, on va rester sur du SetStateWidget, et on va supprimer cette méthode SetState que tu peux utiliser pour pouvoir mettre à jour tes variables, mais on va utiliser un autre gestionnaire d'état qui me semble beaucoup plus intéressant, qui me semble être le meilleur d'ailleurs, qui s'appelle FlutterBlock. Alors pourquoi je te dis ça ? C'est tout simplement qu'après une petite discussion sur la chaîne de David, et bien j'ai eu l'envie de pouvoir répondre à une de ses demandes, qui était justement de créer un tutoriel sur ce sujet. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir un exemple très simple, un petit formulaire de type TextField avec un mot de passe à l'intérieur qui est caché, un petit œil qui va nous permettre d'afficher ou non le mot de passe qu'on est en train de pouvoir taper, c'est un comportement que l'on peut retrouver de façon standard sur la plupart des applications mobiles aujourd'hui, et on va en profiter pour voir comment est-ce qu'on peut intégrer ça justement avec FlutterBlock, et sans utiliser le SetState. Donc on va tout effacer et on reprend ça de zéro. Allez c'est parti, on va déjà commencer par faire un petit peu de ménage, je vais créer déjà dans un premier temps un premier dossier qui va s'appeler Screens, et notamment dedans on va aller mettre notre fameux Home Screen, donc qui va être notre vue principale. Alors on n'aura qu'une vue dans cette application, mais ce n'est pas parce qu'on est sur YouTube à voir un sujet en particulier qu'on n'a pas le droit de faire ça proprement. Et notamment ici, on importe les différents composants, et on va aller mettre en place un petit scaffold déjà pour commencer. Au niveau de notre main, on vire un petit peu tout ce qu'on n'a pas besoin, c'est-à-dire que concrètement je ne vais pas avoir besoin absolument de tout ça, et notamment ici, je vais aller importer ma vue que je viens de créer, donc const Home Screen, et c'est parti. Donc là on a une vue complètement vide, on va aller ajouter une petite app barre simplement pour la mise en forme, notamment ici, il nous a tout fait ça correctement, c'est génial, Home, et notamment par contre au niveau du body, je ne vais pas importer un center, on va créer un petit text field, mais ce text field là, je vais le mettre dans une colonne, parce que j'aime bien utiliser les colonnes, c'est un très très bon outil pour justement mettre en place, mettre en forme tes différents éléments. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un petit text field, ce text field là, concrètement, on va le centrer par contre lui, c'est-à-dire qu'on va utiliser la propriété main, et notamment main, main center. Une fois que ce text field là est centré, on va lui mettre un petit padding, simplement pour dire qu'il y a une petite marge tout autour, et faire en sorte que ce ne soit pas collé au bord. Donc là, on a quelque chose de plutôt pas mal, on va lui ajouter à l'intérieur une petite décoration, notamment dans cette décoration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement afficher le label mot de passe, de façon à dire qu'on est bien dans un mot de passe, d'accord ? Et ici, je dois avoir une chose en trop, voilà, à ce niveau là. Alors, moi, j'aime bien que ce soit propre tout de suite, donc j'ai ajouté const, et notamment ici, on va retirer notre const à ce endroit là. Donc là, on a un mot de passe, mais ce mot de passe, le problème, c'est que pour l'instant, il affiche les caractères en clair. Pour ça, il faut ajouter une propriété à notre text field, qui est donc une propriété obscur texte, et notamment la mettre à trous à ce niveau là. Donc là, le champ est bien mis en chaîne de caractères cachée. Hop là, si je n'efface pas le bon code, on ne va pas réussir. Mais notamment ici, voilà, j'ai bien des chaînes de caractères qui sont cachées, et ça affiche à chaque fois le comportement un petit peu standard, ça affiche à chaque fois la dernière lettre qui a été saisie. Donc ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est ajouter un petit bouton à cet endroit là, pour pouvoir afficher un œil. Et pour ça, on va utiliser une librairie qui s'appelle Fantosum, que tu connais très certainement, qui te permet justement d'avoir un certain nombre d'icônes que tu peux intégrer dans tes applications d'ordre global web. Et ça tombe bien. Fantosum, pour Flutter, est disponible. Donc tu as la possibilité d'importer dans ton pubspec YML, cette dépendance là. Donc là, concrètement, tu copies Fantosum. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle PubSpecAssist, et je vais placer Fantosum à l'intérieur. Donc une fois que Fantosum est ajouté, tu vas pouvoir ajouter justement un petit bouton ici. Et comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va utiliser un suffixe, et notamment un suffixe icône. Dans ce suffixe icône, on va utiliser un icône-button, parce que je n'ai pas envie de m'embêter à créer un bouton moi-même. Donc ça va être icône-boutton. Voilà. Et notamment dans cette icône-boutton, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller injecter, en fin de compte, notre fameuse icône, qui est justement une icône issue de Fantosum. Donc pour ça, je vais prendre l'autocomplétion, parce que c'est toujours ça de gagné. Et notamment ici, on ne va pas utiliser icône traditionnelle, ou du moins l'icône traditionnelle, le système d'icône traditionnelle, parce que c'est l'icône de Fantosum. Si tu vas faire un petit tour dans la documentation, tu regarderas ici, ici il fait un FAicône, et notamment Fantosumicons.quelque chose. Donc on va reprendre cette ligne-là, je vais la coller à cet endroit-là, et ici on va utiliser un œil pour l'instant. Alors il faut juste bien l'écrire, c'est tout. Voilà, on va utiliser un œil pour l'instant. Par contre, notre application ne va pas être contente, parce qu'ici on est sur du const, donc là il va falloir le mettre que à cet endroit-là, et que à cet endroit-ci. Voilà, donc là on devrait être pas trop mal, et notamment l'icône devrait s'afficher bientôt. Alors il faut importer le package par contre, si tu n'importes pas ça ne marche pas. Et là donc du coup, ça va afficher notre icône directement à cet endroit-là, en rafraîchissant notre vue. On ne devrait pas forcément avoir plus de problèmes que ça. Voilà, donc on a l'icône Fantosum qui est mis en place à cet endroit-ci. Alors traditionnellement, tu as tendance à utiliser par exemple un Stateful Widget au niveau de tes différentes applications. Et notamment dans ce Stateful Widget, tu vas utiliser un SetState, et ce SetState-là, je vais y arriver, va intervertir une variable, une boolean, que tu vas mettre à vrai ou à faux, et donc afficher soit un œil, soit un œil barré, pour cacher le mot de passe. Nous, on ne va pas utiliser de Stateful Widget, c'est un des intérêts, c'est une des grosses forces d'ailleurs, que va proposer FlutterBlock, parce qu'en utilisant FlutterBlock, tu peux rester dans le cadre d'un Stateless Widget. Et notamment, un autre gros avantage, c'est que comme tu ne vas plus utiliser le SetState, la fameuse fonction SetState, qui est extrêmement connue dans Flutter, tu ne vas plus avoir de problématiques au niveau de l'affichage, par exemple, de Block Builder ou de Stream Builder, qui viennent se rafraîchir, parce que tu es en train de rafraîchir tout l'état global de ta vue. Donc là, vraiment, c'est un gros intérêt, ça va te permettre de simplifier en fin de compte l'écriture de tes applications. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est importer justement notre fameux Block, et pour ça, on a deux librairies. Une première librairie qui est tout simplement la librairie FlutterBlock, que tu vas pouvoir importer dans ton application, et une autre librairie qui est donc Equitable, qui, elle, va te permettre de comparer la stricte égalité, d'accord, entre deux objets dans ton application. Donc, ces deux composants-là, tu les importes dans ton application, toujours pareil. PubSpecAssist, tu ajoutes cette application-là, et puis en même temps, ici, pareil, on va copier ça et on va ajouter ça à ce niveau-là. Alors, ce n'est pas ça, c'est hop, PubSpecAssist, et tu ajoutes Equitable. Et tout ça, ça va s'ajouter directement dans ton PubSpec, à cet endroit-là. Ici, tu as le Equitable, et à ce moment-là, tu as le FlutterBlock, et puis notamment, la librairie qu'on a importée tout à l'heure, donc le Fontosum Flutter. Donc, là, on a nos différents éléments. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est pouvoir créer notre fameux bloc. Donc, pour ça, ce que j'ai pour habitude de faire en termes d'architecture, je vais ajouter un dossier qui va s'appeler Services, et dans ce dossier-là, je vais ajouter mes blocs. Alors, il y a plusieurs façons de mettre en place les blocs. Tu pourrais mettre les blocs associés à un composant graphique en particulier. C'est une très bonne pratique aussi. Là, je le fais de façon séparée, parce que des fois, tu as des blocs qui vont te servir à plusieurs endroits de ton application. Donc, pour le coup, je le mets dans un service. Mais fondamentalement, si ici, uniquement pour ce bouton-là, j'avais ce bloc uniquement pour ce bouton, dans ces cas-là, je regrouperais les deux éléments ensemble. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau bloc. Donc ça, c'est une extension que tu peux retrouver. Tu tapes FlutterBlock dans Visual Studio Code et tu peux importer cette fameuse extension et on va créer une extension qui va être Toggle qui porte bien son nom et notamment ici, je vais renommer le dossier parce que par défaut, le dossier est nommé à bloc. J'aime bien avoir quelque chose qui soit bien lisible. Donc bloc, comment est-ce que c'est fichu ? Eh bien, tout simplement, FlutterBlock, c'est fichu de la façon suivante. Tu vas avoir trois fichiers. Un fichier qui va te permettre de déclencher des événements, de lancer des événements, envoyer des événements dans ton application. Un autre fichier qui va réceptionner, qui va écouter ces différents événements qui ont été envoyés et un troisième fichier qui va gérer l'état en fin de compte de ton objet, l'état des différentes valeurs, des différentes variables que tu vas faire transiter dans ton application. Alors, comment est-ce qu'on va articuler tout ça ? Déjà, dans un premier temps, il va falloir créer un événement. Cet événement-là, on va le créer de façon très simple. On va créer une nouvelle classe qui va être... Alors, ToggleEvent déjà pris en haut, je vais créer ToggleSubmitEvent et notamment ici, on va envoyer ça comme ça. Donc, là concrètement, on a un événement que l'on vient de créer dans un premier temps. Cet événement-là, on va aller l'écouter dans notre bloc à ce niveau-là. Donc, On, alors lui, il écoute par défaut l'événement qui a été généré au départ. Le truc, c'est qu'on pourrait très bien utiliser cet événement-là au niveau de notre application. En règle générale, tu vas dissocier en fin de compte cette classe-là qui est en règle générale une classe abstraite. Après, bien évidemment, tu peux faire comme tu veux et la transformer en classe normale et l'utiliser directement. Moi, j'aime bien séparer les choses et conserver quand même cette classe-là de base. Et notamment derrière, eh bien, on va aller écouter uniquement cet événement-là. Donc, concrètement ici, au niveau de notre bloc, je vais remplacer mon événement précédent par celui-ci. Donc là, je peux écouter l'événement. Le souci, c'est que notre application ne prend pas encore notre bloc. Pourquoi ? Parce qu'il faut l'enregistrer au cœur de notre application. Donc, il y a plusieurs endroits pour l'enregistrer. Je vais te montrer une méthode. Bien évidemment, il en existe d'autres. Je ne peux pas un chapitre comme ça te donner absolument toutes les façons. Mais notamment, on va englober notre widget material app et notamment ici, on va créer un bloc provider. donc bloc provider et ce bloc provider va prendre plusieurs méthodes. Une méthode create qui va prendre une fonction avec son contexte qui va être justement notre fameux bloc donc toggle bloc et qui va prendre en second paramètre un petit child pour implémenter notre vue. Alors là, ça a tout crashé. Bon, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas bien grave. On va redémarrer tout ça tout de suite et ça me permet de t'expliquer autre chose. Par défaut, ici, on utilise un bloc provider mais tu as la possibilité d'aller implémenter des blocs providers sous forme de liste et notamment d'aller chercher une autre classe qui s'appelle le multi-bloc provider donc par défaut, c'est un bloc provider standard. Donc, on a par défaut notre bloc provider qui est créé comme on l'a créé à l'instant T mais tu peux aussi faire du multi-bloc provider et aller importer directement au démarrage de ton application une liste de blocs providers. Donc, nous, ce n'est pas ce qu'on a fait mais c'est ce que l'on peut mettre en place si on le souhaite sauf que, à la différence, le multi-bloc provider ce serait un tableau de bloc provider que tu viendrais à créer. Donc là, on a notre bloc provider qui est créé, on a importé notre bloc à l'intérieur de notre application et maintenant, ce qu'il va falloir faire c'est pouvoir utiliser justement ce fameux bloc et comment est-ce qu'on va faire ça ? On va retourner au niveau de notre home screen et ici, comme on a une méthode onpress, on va pouvoir déclencher notre événement à cet endroit-là. Donc, ce que je vais faire avant de déclencher cet événement-là parce qu'on va en avoir besoin plus tard et en règle générale, tu vas en avoir besoin aussi, mon texte field, je vais l'envelopper d'un autre widget qui s'appelle le bloc builder. Donc, bloc builder et notamment dans ce bloc builder-là, je vais aller mettre tout simplement mon builder qui va aller cette state et notamment, j'importe mon texte field à l'intérieur. Donc, là, j'ai un bloc builder sauf que ce bloc builder-là, il faut le signer sinon ça ne fonctionne pas et notamment, on va le signer avec notre toggle block et notamment le second, ça va être un toggle block state. Donc, comme ça, on a signé notre application correctement ou tout du moins notre bloc builder correctement. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être indispensable si tu as besoin de récupérer un état justement de ton bloc directement au niveau de ton builder. D'accord ? Et cet état-là, tu vas voir qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est déclencher notre événement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller appeler mon contexte. Mon contexte, alors, ce n'est pas bloc mais c'est read à cet endroit-là et ici, là, on va déclencher notre événement. Donc, notamment ici, on a le add et de ce add-là, on va aller déclencher toggle submit even. Donc, ça, c'est l'événement qu'on a créé tout à l'heure. Rappelle-toi, si on retourne dans notre événement ici, on a donc ce fameux événement que l'on a créé. On va déclencher cet événement-là avec cette ligne de code-là. Donc, cette ligne de code-là, c'est tout simplement une référence à ton bloc que tu viens de créer et notamment, tu vas ajouter la méthode add. Donc, tu vas ajouter un nouvel événement dans ta stack d'événements au niveau de ton système de bloc et cet événement-là va maintenant être écouté dans ton toggle bloc à cet endroit-là et notamment, si on fait, par exemple, un petit print de « Coucou les devs », quand je vais maintenant cliquer à cet endroit-là, alors, il faut peut-être que je recharge l'application, ce serait quand même plutôt pas mal et notamment ici, quand je clique ici, maintenant, j'ai bien « Coucou les devs » qui vient s'afficher. Donc, maintenant, il va falloir passer un nouvel état de notre variable qui va nous permettre justement d'afficher soit un œil barré, soit un œil standard et puis d'afficher aussi en clair ou pas les différentes valeurs de notre champ mot de passe. Donc ça, ça va se passer par intermédiaire justement d'un gestionnaire d'état et ce gestionnaire d'état-là, ça va être une classe qu'on va reprendre ici d'ailleurs qui va s'appeler « ToggleInitialState » parce que j'ai l'habitude de l'appeler de la façon suivante. On va modifier un petit peu notre classe de façon à ce qu'elle puisse prendre en compte justement une variable que l'on va passer dans notre vue. Donc cette variable-là, je vais prendre par exemple « Finale » qui va être une boolean « Is on » et notamment ici, ça va être un… Ah bah nickel ! Hop ! Alors attends, on va retirer ça et on va se mettre comme ça. Alors, on pourrait très bien passer notre état de cette façon-là sauf que concrètement, ça ne nous permet pas de comparer si notre variable ou tout du moins si notre nouvel état va être différent du précédent. Et pour ça, on va avoir besoin de ces petites lignes de code-là que tu trouves juste ici et on va mettre à l'intérieur le « Is on » pour pouvoir justement identifier et comparer nos objets et vérifier leur stricte égalité par l'intermédiaire de cette classe-là. Donc là, ce que l'on a, c'est qu'on a créé un nouvel état, tout du moins un état qui va transporter notre variable, notre donnée et qui va permettre d'être transmise au niveau de notre vue. ensuite, ce que l'on va faire, c'est que le initial state à cet endroit-là, on va le modifier un petit peu et je vais en profiter en même temps pour lui définir l'état de base qui va être « Is on » à « Faux ». Ce qu'il va falloir faire aussi, puisqu'il est considéré comme « Required » à ce niveau-là. Ensuite, ici, c'est parce que on pourrait même le passer directement comme ça. Ça serait même un peu plus simple et notamment ici, lui passer ça comme ça. Et notamment ici, on va mettre un petit const pour faire plaisir à notre IDE et ne pas avoir de ligne bleue. Et donc là, on a quelque chose déjà qui commence à être plutôt bien complet. Il ne nous reste plus qu'à envoyer le nouvel état de notre variable. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, tout simplement, on va utiliser la méthode « Emit ». Cette méthode « Emit » concrètement, elle est disponible directement ici. Alors, la méthode « Even », si tu te poses la question à quoi elle sert, c'est tout simplement si j'avais passé un certain nombre de paramètres dans ma classe « Even », un petit peu comme je l'ai fait au niveau de ma classe « ToggleInitialState », eh bien concrètement, si j'avais voulu passer un certain nombre de valeurs, j'aurais pu les récupérer par l'intermédiaire de « Even ». Bon, maintenant, on n'a pas forcément de variable, donc du coup, ça ne va pas être utilisé comme ça. Je vais définir une variable « ToggleState » et puis notamment, le « IsOn », ça va être par exemple à « True » pour l'instant. Hop là, tac, tac, voilà. Donc, là pour le coup, et notamment, je peux mettre un const, mais ça va poser problème dans quelques instants. Donc, simplement pour tester un petit peu ce que ça donne, pour pouvoir avoir tout le circuit, d'un côté, on va avoir notre screen qui va envoyer un événement. Cet événement va être envoyé à notre système d'événements, d'accord, ici, que l'on a défini. Cet événement va être écouté au niveau de notre bloc et notre bloc va aller créer une nouvelle instance de cette variable-là, d'accord, par l'intermédiaire de notre state et va retourner ça au niveau de notre vue par l'intermédiaire justement de notre bloc builder et notamment du state au niveau du bloc builder. Si je change un petit peu mon code pour pouvoir le débuguer et te montrer ce dont à quoi ça correspond, je vais faire un return ici, on va oublier ça, je vais faire un petit print de state et voilà. Donc là, concrètement, si tu regardes bien, voilà, ici, on a un toggle initial state qui est égal à faux. Pourquoi est-ce qu'il est égal à faux ? Parce que quand on lance notre application, par défaut, notre bloc va aller initialiser cette partie-là du code et notamment définir notre toggle initial state. Donc par défaut, il est égal à faux. Ensuite, si je clique sur mon oeil, eh bien, tu regardes qu'il a été renvoyé à vrai par la suite. Si je reclique à nouveau ici, tu vois qu'il ne se passe plus rien. Pourquoi il ne se passe plus rien ? Tout simplement parce qu'ici, on renvoie exactement la même valeur que ce que l'on a envoyé la fois précédente. Et donc, ce que fait justement FlutterBlock, il va comparer les deux states que l'on a créés et s'ils sont vraiment égaux, dans ces cas-là, il ne va pas s'amuser à les renvoyer un nouvel état justement de cette variable-là qui est déjà identique. Donc ça, c'est une petite sécurité qui est rajoutée qui est plutôt pas mal. Ça évite d'envoyer des événements dans tous les sens et de façon répétitive et c'est aussi grâce à ça que justement cette classe-là permet de le faire. C'est-à-dire qu'elle permet de comparer la stricte égalité des différents objets. Donc ça, c'est quelque chose extrêmement important à comprendre avec FlutterBlock parce que de temps en temps, tu peux te dire « Attends, je ne comprends pas. Je suis en train d'envoyer mon événement mais mon événement, il ne change pas. » Par contre, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que cet état-là, on va pouvoir le récupérer. Et notamment ici, on va pouvoir faire la chose suivante. Donc on a notre initial state qui est défini. Donc je vais pouvoir prendre ça et le mettre à son endroit-là. Point is on. Et notamment ici, on va se mettre en « AsToggleInitialToggle… » Attends, j'ai fait du copier-coller parce que je suis un peu flemmard là, à ce niveau-là. Hop, 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 et voilà. Donc là, concrètement, ça me permet justement d'avoir cette valeur-là. Alors, c'est considéré comme faux. Je vais vérifier si c'est bien faux. Si c'est faux, normalement, ça devrait afficher la chaîne de caractère. Donc ça veut dire que par défaut, il ne faut pas qu'on le mette à faux, il ne faut qu'on le mette à true, à ce endroit-là. D'accord ? Et puis là, pour l'instant, hop, true, et puis là, pour l'instant, on va mettre faux à ce niveau-là. Donc, on recharge notre application. Et donc maintenant, on devrait avoir les caractères cachés et si je clique ici, on a les caractères qui viennent s'afficher parce que concrètement, on a changé notre état à ce endroit-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'encore une fois, dans notre home screen, on peut aller récupérer justement cet état-là, cet état « is on ». Donc concrètement ici, je vais récupérer ça, je vais faire une petite ternaire et notamment d'un coup, je vais afficher donc le « is ». C'est « dash » normalement, ou « slash ». Je crois que c'est « slash ». Voilà, c'est « slash ». Et là, on ne peut plus utiliser de « const » parce qu'on est sur quelque chose qui va être dynamique au niveau de notre élément. Et quand on a déjà utilisé notre… Enfin, on a déjà casté notre « state » précédemment, on n'a pas besoin ici. Tout le monde n'a pas besoin de le recaster à nouveau. Donc là, on est plutôt pas mal au niveau de notre application. Je vérifie si je n'ai pas fait d'erreur. On va rafraîchir notre vue. Donc là, concrètement, on a bien un champ formulaire qui ne s'affiche pas en clair. Et notamment, quand je clique dessus, concrètement, je me retrouve avec ma chaîne de caractère en clair. Et de ce côté-là, j'ai mon œil qui est barré pour pouvoir le rebarrer par la suite. Sauf que ça ne remet pas à jour différemment notre variable, tout simplement, parce qu'ici, il va falloir, au niveau de notre bloc, alors il faut retrouver le bloc, il va falloir, au niveau de notre bloc, utiliser une variable qui va être dynamique. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, tout simplement, on va pouvoir utiliser, par exemple, un « state », d'accord, qui va être « .is on » et lui dire « Bah écoute, à chaque fois, je veux que tu me retournes l'inverse du « state » que j'avais avant. Et puis, potentiellement, on va pouvoir ajouter un petit « as » « toggle initial state » et retourner ça à cet endroit-là. Et ici, virer notre const parce que concrètement, il va ne servir à rien. Donc là, ce que l'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on va appeler justement notre événement, donc « toggle submit event », d'accord, à chaque fois qu'on va l'appeler, cet événement-là va nous envoyer une nouvelle version de notre state et notamment, va inverser entre guillemets la polarité de notre boolean que l'on a créé qui est d'un coup à vrai, un autre coup à faux, un autre coup à vrai, un autre coup à faux. Et notamment, quand on rafraîchit notre application, eh bien, on va pouvoir justement avoir cet effet de retourner les différentes valeurs soit à vrai, soit à faux. Donc là, j'ai ma chaîne de caractères qui est donc par défaut à vrai, donc ça veut dire qu'on veut cacher le mot de passe. si je l'affiche, je peux l'afficher, mais je peux aussi rétablir en fin de compte l'état de cette fameuse variable. Donc c'est comme ça qu'on a pu mettre en place justement FlutterBlock sur un exemple vraiment tout basique, tout simple, que tu peux appliquer à toi parce qu'en fin de compte, ça c'est un comportement qu'on retrouve sur les téléphones mobiles d'ordre global de pouvoir afficher ou non le mot de passe utilisateur pendant qu'il le saisit. Et donc ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser en tant que comportement. Mais encore une fois, FlutterBlock ne s'applique pas que justement à ce type de fonctionnalités. Tu vas pouvoir récupérer de la donnée sous forme de stream, par exemple dans le cadre d'une création de chat, par exemple. Donc tu vas pouvoir récupérer ces différentes informations par l'intermédiaire de FlutterBlock et puis de conserver une application qui va être ultra dynamique et en même temps en temps réel. Et donc tout ça, c'est des choses que tu peux mettre en place de façon professionnelle, notamment avec ce système de blocs. Il existe d'autres gestionnaires d'état, mais celui-ci en est un et c'est un un que j'apprécie particulièrement parce que je le trouve d'une part très efficace et qui te permet en même temps de structurer ton application de façon logique. Les événements, écouter les événements et de l'autre côté, d'avoir ce fameux gestionnaire d'état. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter si tu veux rajouter des informations supplémentaires. Et dans la description, sache que tu vas pouvoir retrouver trois formations gratuites sur Flutter pour te permettre justement de progresser dans trois grands domaines sur Flutter. Un, la mise en place de ta première application et de pouvoir mettre le pied à l'étrier le plus rapidement possible. Deux, de pouvoir apprendre à concevoir tes applications de façon professionnelle. Et trois, de connaître tous les outils que tu vas avoir besoin de justement mettre en place dans le cadre du développement de tes applications. Tout ça, c'est disponible, c'est gratuit, ça se trouve dans la description, ça s'appelle Flutter Ultimate. N'hésite pas à aller faire un tour et je te dis à plus tard. Ciao, bye.